bonjour bonjour à tous bonjour maxime bonjour emma bienvenue à notre webinaire intégrer vos factures fournisseurs dans sap olympique maxime et moi-même sont ingénieurs avant-vente chez cintrax et nous sommes accompagnés de manouement qui est notre modératrice donc bienvenue à notre webinaire et on va pouvoir commencer tout de suite alors dans un premier temps on va parler du report de la réforme et oui cet été on a appris que la réforme la mise en oeuvre de la facturation électronique est reportée on verra quels sont les potentiels dates de mise en oeuvre et on vous donnera nos conseils par rapport à votre projet de facturation électronique qui est de continuer à initier votre votre projet on les regarde on verra également l'ensemble des enjeux liés au projet de facturation électronique et enfin nous verrons dans un dernier temps notre solution complète au inbox plateforme qui permet de réceptionner vos factures fournisseurs et de les intégrer à votre erp sap en l'occurrence et puis nous finirons par une séance de questions réponses maxime est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport au report de la réforme oui alors justement petite parenthèse ne pouvons pas effectivement faire l'économie de vous évoquer les derniers rebondissements concernant la réforme de la facturation électronique en france dont on avait été informés d'un report mais de manière assez laconique il faut dire donc là vous lisez effectivement un extrait du communiqué de presse de la direction générale de finances publiques de juillet dernier il a été décidé de reporter l'entrée en vigueur du dispositif prévu le 1er juillet 2024 afin de donner le temps nécessaire à la réussite de cette réforme structurante pour l'économie alors on y voit plus clair depuis la semaine dernière et ce qui est envisagé maintenant en termes de calendrier c'est que la réception des factures électroniques soit obligatoire en mars 2026 pour toutes les entreprises et côté émission l'obligation se déroulera maintenant en deux temps au lieu de trois initialement seront concernés en mars 2026 les grandes entreprises et les eti et six mois plus tard ce sera autour des pme et tpe ces nouveaux éléments sont toutefois à garder au conditionnel puisque c'est véritablement la loi de finances 2024 voté en fin d'année qui sera qui devrait définitivement enterriner ce nouveau calendrier merci maxime pour ces précisions par rapport au repas de la mise en oeuvre de la facturation électronique cependant on a des conseils à vous donner par rapport à la mise en place de votre projet de facturation électronique est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport aux conseils qu'on pourrait donner oui donc emma donc notre mot d'ordre c'est ne brisez pas l'élan que vous avez commencé à susciter en interne au final ce décalage va vous permettre de ne plus être contraint par l'urgence et ainsi entamer une réflexion beaucoup plus fondamentale sur les besoins réels de votre entreprise que vous auriez probablement négligé par manque de temps ou de recul et nous voyons donc deux alternatives distinctes chez simtrax en discutant du sujet avec nos prospects et clients à savoir soit une adaptation au plus juste par rapport à la réforme ou alors la mise à profit de cet élan initié en interne pour envisager un projet beaucoup plus large de dématérialisation et d'automatisation alors vous allez me dire comment démarrer efficacement et maintenant ce que l'on préconise justement chez simtrax c'est de réaliser la cartographie exhaustive de l'ensemble de vos flux de facturation client et fournisseur sans oublier d'intégrer vos flux à l'international ces derniers ayant pu initialement être mis de côté du fait d'un manque de temps vous avez également plus de temps pour opérer une comparaison plus large et plus en profondeur des acteurs possibles pour vous accompagner dans ce projet de facturation électronique c'est à dire faire le point sur les fonctionnalités que dont vous avez réellement besoin sans oublier la vision long terme de votre futur partenaire sa pérennité financière mais surtout surtout la capacité d'écoute et de compréhension des consultants qui vous seraient mis à disposition Merci Maxime pour ces précisions donc tu as parlé de deux alternatifs possibles est ce que tu peux nous en dire plus par rapport à l'adaptation au plus juste et les enjeux qui sont liés à cette première alternative oui donc on peut tout à fait se dire que vous pouvez répondre au strict minimum de la réforme c'est à dire côté client convertir vos factures sous l'un des trois formats acceptés par le portail public de facturation donc ubl c2i ou facture x et côté fournisseur vous connecter directement à ce même ppf pour récupérer vos factures suivant ces trois mêmes formats et disposer également d'un circuit de validation simple tout en intégrant in fine ces données de facturation dans votre outil de gestion donc là ce seront les adaptations à opérer entre assujettis à la tva en france et pour le reste il s'agira de remonter certaines données agrégées au ppf au titre du e-reporting merci Maxime et du coup quelle est la vision de simfrax par rapport à cette première intervention oui alors attention à ne pas rapatrier des fonctionnalités d'ERP dans la solution d'invoicing je pense notamment au budget à la comptabilité analytique ou encore à la gestion des immobilisations l'idée en fait n'est pas de déplier votre ERP qui est fait pour cela en déportant ailleurs ses fonctionnalités ce serait de nature à être contre-productif selon nous ce qu'il faut privilégier à notre sens c'est d'une part la juste dose en termes de nouvelles fonctionnalités et qui s'intègre facilement à vos processus existants d'autre part n'ayez pas de crainte à recourir à quelques adaptations sur mesure en particulier pour la synchronisation temps réel entre votre ERP et votre future solution d'invoicing l'idée ici est d'effectivement avoir quelque chose de sans couture et donc un fonctionnement très fluide entre les deux solutions merci Maxime du coup quelle serait l'alternative numéro 2 et quels sont les enjeux liés à cette alternative oui alors concernant l'alternative numéro 2 il s'agit comme je vous l'avais dit initialement de ne pas attendre que le soufflet redescende et embrayer sur une toute première brique connexe comme par exemple intégrer de l'intelligence artificielle au sein de vos factures fournisseurs classique pour automatiser leur traitement ou encore automatiser votre invoicing B2G autrement dit quand vous facturez le secteur public en France vous pouvez également tout à fait envisager d'intégrer le invoicing B2B pour un autre pays européen où vous êtes implanté juste Emma si tu peux revenir à la slide précédente donc l'idée les enjeux ici ça va être de moderniser votre entreprise pour la rendre plus productive et de déployer la dématérialisation au sens large pour mettre à profit les avancées technologiques notamment l'intelligence artificielle et le cloud donc après cette prise de hauteur en évoquant la possibilité d'un projet de dématérialisation plus large si l'on revient maintenant à la question des factures fournisseurs électronique et classique quels sont les principaux enjeux Emma ? Oui tout à fait donc en fait nous on a identifié des enjeux par rapport à la facturation électronique et l'un des premiers enjeux que nous avons identifié c'est que vous allez devoir vous adapter ou vous vous adapter déjà peut-être à des contraintes de vos fournisseurs en effet vos fournisseurs ont eu le choix par exemple de vous envoyer aujourd'hui des factures en pdf par email ou par la poste ou alors ils vont les mettre à disposition sur un portail charge à vous d'aller les récupérer sur ce portail donc ça c'est un premier enjeu c'est que vous devez certainement vous adapter à des contraintes fournisseurs mais vous allez devoir dans le budget vous adapter à des contraintes réglementaires puisque les factures devront transiter par le portail public de facturation ou via une pdb et donc il vous faudra aussi réceptionner des factures via ces nouveaux canaux donc le premier enjeu c'est de vous adapter à ces différentes contraintes le deuxième enjeu ça va être de l'unité de vraiment automatiser d'analyser mon processus en vue de les automatiser de la manière la plus efficient possible et donc pour ça on va chercher à éviter les redondances des tâches administratives donc vraiment de simplifier au maximum le différent prix que vous avez cartographié au préalable puisque Maxime vous avez recommandé dans un premier temps de cartographier vos différents flux factures fournisseurs et dans un deuxième temps on va essayer de limiter des erreurs humaines en automatisant un maximum de tâches pour éviter de la saisie de la saisie d'informations issues des factures fournisseurs vers l'ERP et donc le dernier enjeu qui est lié à cette amélioration des processus ça va être l'intégration entre votre solution de facturation électronique et votre ERP qui est en l'occurrence SAP et donc de pouvoir finalement faire transiter les données issues de la facture vers votre ERP en évitant la saisie d'information par un minimum voilà pour les premiers enjeux oui Maxime oui donc finalement sous l'angle de ces enjeux la dématérialisation des factures fournisseurs fait vraiment tout son sens mais quelle est justement la pierre angulaire Emma pour un projet réussi alors de ce qu'on a compris avec les échanges qu'on a eu avec nos clients actuels et différents comptables c'est que pour eux le point le plus important c'est de pouvoir réaliser le 3 way checking c'est à dire de pouvoir vérifier un certain nombre d'informations comme les quantités les montants ou les modalités de paiement par rapport à différents documents c'est à dire que quand ils reçoivent la facture ils veulent pouvoir comparer des données issues de la facture avec celles issues du bon de livraison et celles issues du bon de commande pour voir si finalement la facture correspond à ce qui a été livré et ce qui avait été commandé donc pour nous c'est vraiment le point le plus important c'est de faciliter cette étape du 3 way checking et de vraiment mettre à disposition toutes les informations issues de ces trois documents au même endroit dans la même interface maintenant que nous avons vu les différents enjeux Maxime est-ce que tu peux nous expliquer le fonctionnement de la solution que nous allons proposer oui alors comme tu l'as dit Emma le rapprochement à trois facteurs est donc un élément essentiel du processus de comptabilité fournisseur et ce que l'on vous propose chez Simtrax c'est une nouvelle solution logicielle vous permettant d'avoir l'ensemble des informations nécessaires au sein d'une interface unique ce qui facilitera la réconciliation entre la facture reçue votre bon de commande et le bulletin de livraison donc interface unique et ceci quel que soit le canal de réception de la facture email via le futur ppf ou les futurs pdp ou encore issus du réseau de facturation électronique à l'international comme paypal donc premier point interface unique deuxième point aspect multi canal de facturation et troisième point nous proposons également une uniformité de traitement de ces factures fournisseurs du point de de la vérification de la réconciliation de la validation et de l'intégration automatisée dans SAP comprenant un archivage sécurisé donc vu qu'on est partenaire SAP nous avons pris le parti de vous expliquer le détail de l'intégration avec cette ERP Emma tu peux nous en dire davantage oui tout à fait donc l'enjeu comme on vous l'a dit c'est de pouvoir proposer au comptable de faire le coaching way checking et donc pour ça on a synchronisé notre application pour notre solution sales compléo en web platform avec votre ERP SAP et donc notre solution va se synchroniser tous les jours avec SAP pour faire remonter les différents comptes de commande et les fiches fournisseurs directement dans notre outil pour que vous puissiez faire les comparaisons nécessaires au processus de facturation fournisseurs pardon dans un deuxième temps on a aussi fait en sorte que depuis les comptés où il doit se confondre en écrit vous puissiez créer la facture dans SAP donc pour ça on a mis en place une communication par BAPI pour créer la facture en bouillon en draft dans SAP et après tout au comptable à aller dans SAP pour valider sa facture oui oui Maxime BAPI tu tu peux nous expliquer ce que c'est c'est l'équivalent des appels pour communiquer avec le ERP SAP d'accord voilà donc c'est les deux points importants qui nous permettent d'être intégrés et synchronisés avec le ERP SAP donc maintenant on va passer à la démon et pour pouvoir vous expliquer correctement la démon on a finalement mis en place ce schéma où on va se mettre dans la peau d'un fournisseur qui va envoyer une facture à son client par email un simple pdf envoyé par email et à l'aide de notre solution complète on va pouvoir réceptionner cet email et la facture qui est à l'intérieur de cet email pour voir on va permettre au comptable de lire la facture de définir les types de documents c'est à dire est-ce que c'est une facture est-ce que c'est une pièce jointe de la facture enfin le comptable va pouvoir s'affecter la facture pour le traitement ou l'affecter à un autre comptable éventuellement et après la facture sera traitée c'est à dire qu'on va vérifier les données de la facture en fonction des données issues du SAP et qui seront issus en l'occurrence du bon de commande et du bon de raison c'est à ce moment là qu'on fera le traitement avec notre outil on verra qu'on peut ajouter des pièces jointes et mettre en place un circuit de validation pour valider la facture pour la mettre en paiement donc pour demander des informations supplémentaires le cas échéant si nécessaire donc ça c'est une des dernières étapes sachant qu'on aura également un onglet qui permet de suivre l'ensemble des événements liés à une facture dans notre solution et finalement on verra qu'on pourra intégrer la facture dans SAP en l'écoute super Emma ouais merci maintenant place à la démo place à la démo donc là ce que je vous montre je me mets dans la peau du fournisseur qui veut envoyer sa facture donc je rédige un simple mail je vais vous montrer la facture que j'envoie donc c'est cette facture ici c'est une facture tout à fait basique extrêmement simple et j'ai joint une pièce jointe à ma facture parce que je souhaite l'envoyer en rentrant que la facture donc je vais tout simplement envoyer cette facture à mon client donc je fais ça tout de suite voilà là j'étais dans la peau du fournisseur qui a envoyé sa facture à son client maintenant je vais me mettre dans la peau du comptable qui va réceptionner cette facture donc pour ça tout simplement je vais me connecter à notre solution sas compleo une boîte plateforme donc pour me connecter j'utilise un logo et un mot de passe je me connecte ainsi à la plateforme et je vois apparaître ici plusieurs onglets notamment l'onglet mail entrants donc c'est ici que je vais réceptionner l'ensemble des emails qui m'ont été adressés avec les factures c'est à dire que notre solution complète une boîte plateforme super visitez boîte mail et c'est ainsi que je peux récupérer les factures donc là j'actualise et je vois que la facture que je viens d'envoyer et bien je la retrouve on est bien le 21 septembre et il est bien envers elle donc c'est bien la facture que je viens d'envoyer donc à ce stade là je peux voir que c'est l'adresse mail de l'expéditeur de la facture et je vois que le mail est en statut à très cliquer donc je vais pouvoir l'afficher je vois apparaître donc le fameux email que j'ai envoyé et je vois également apparaître la facture sur la droite donc je peux déjà prévisualiser la facture et déterminer qu'il s'agit bien d'une facture et je vais l'affecter à un comptable qui va devoir la traiter la pièce jointe elle je vois bien que c'est une pièce jointe donc je vais la définir comme une pièce justificative que je vais adresser enfin que je vais affecter pardon que je vais lier même pour utiliser le terme exact à la facture à ma donnée et à ce moment là je peux appliquer le traitement est-ce que ça va Maxime tu suis donc là on a reçu donc si je comprends bien là tu as d'une part catégoriser le document pdf reçu avec cet email et affecté un comptable à l'enregistrement de la facture c'est exact ? c'est exact c'est exactement ce que j'ai fait et du coup maintenant la facture passe dans les factures reçues et on voit ici que elle n'a pas fait donc c'est la dernière qui apparaît donc à 11h17 et on voit qu'il y a un certain nombre d'informations qui apparaissent sur la ligne qui ont été récupérées sur la facture grâce à de l'intelligence artificielle et des machines d'un livre on va récupérer l'information directement sur le pdf et on va afficher ces informations déjà sur cette première ligne on voit qu'on récupère un certain nombre d'informations comme le montant en taxes, le fournisseur, etc. donc je peux sélectionner ma facture et l'afficher et à ce moment-là je vois apparaître des agres sur la facture ce sont les fameuses informations que j'ai récupérées grâce à l'intelligence artificielle donc ces informations en fait je vais pouvoir les récupérer sur la droite donc je vois que c'est des informations par rapport aux clients donc je vois que c'est bien une facture qui m'est adressée donc je suis rassurée, cette facture m'est bien adressée et je vois également des informations par rapport aux fournisseurs donc là ce qu'on voit apparaître c'est la fiche fournisseur qui est issue directement de SAP puisqu'on a récupéré le numéro de bon de commande ce qui fait qu'on a pu remonter jusqu'au bon de commande qui est enregistré dans le RP SAP et la fiche fournisseur associée à ce bon de commande si je clique sur la loupe je peux comparer les données qui sont extraites de la facture par rapport aux fournisseurs du bon de commande et donc là je vois effectivement que ça correspond et donc tout va bien à ce niveau-là si ça ne correspond pas à ce moment-là je peux rechercher un autre fournisseur ou justement mettre en place une étape de validation pour retrouver ou mettre à jour la fiche fournisseur on voit également que je récupère des informations de facturation comme le numéro de la facture, les montants hors-taxe et DTC également la devise et le montant des taxes et ces informations-là ce qui est important c'est qu'on va pouvoir les comparer par rapport aux lignes de facture donc si je clique ici je vois apparaître les lignes de facture et ce qui est important de voir c'est là qu'on va faire le 3-way matching c'est à dire qu'on va pouvoir comparer finalement les données issues du bon de commande on voit que là sur le bon de commande on avait bien commandé deux entités pour un montant de 46,64€ qu'on a bien deux quantités qui ont été livrées pour un montant de 46,64€ et que actuellement rien n'a été facturé pour ce bon de commande donc je veux bien facturer puisque c'est ce qui est indiqué ici 2,46€ donc là on est dans le cas où tout se passe bien, tout correspond donc si à ce moment-là le comptable peut faire le 3-way matching une fois qu'il a fait ça il peut également ajouter des pièces jointes s'il a reçu des pièces jointes par un autre canal et également mettre en place un circuit de validation avec un responsable de service ou un acheteur pour différentes raisons par exemple pour lui demander si c'est ok pour mettre en paiement ou si jamais le bon de commande on ne le retrouve pas dans le ERP c'est peut-être parce qu'il n'a pas été encore créé et demander au responsable de l'achat de créer la commande dans le ERP pour pouvoir valider la facture à ce bon de commande ou modifier le fournisseur ou est-ce qu'on a bien réceptionné la marchandise en fait on peut avoir plein de raisons de mettre en place un circuit de validation si on met en place le circuit de validation on retrouvera l'historique à cet endroit-là de ce qui s'est passé et on a aussi un onglet événements où on va retrouver l'ensemble des événements qui se sont produits dans notre interface que vous pouvez faire dans votre solution SASS pour avoir une traçabilité en fait des événements sur la facture est-ce que tout va bien Maxime de ton côté est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ce stade-là ? Non, tout ce que je retiens c'est qu'on visualise très bien le three-way checking ce qui aide vraiment je pense les comptables à réaliser cette opération directement dans notre solution en rapatriant les bons de commande et les bulletins de livraison issus de l'ERP en l'occurrence ici SAP pour exemple tout à fait donc finalement on arrive à la dernière étape du workflow c'est-à-dire qu'il faut maintenant générer la facture directement dans SAP donc pour ça j'ai un bouton qui me permet de générer la facture et donc en cliquant sur le excusez-moi en cliquant sur ce bouton je vais pouvoir intégrer la facture dans SAP et on va voir que j'ai la dernière colonne qui va nous permettre de récupérer une information qui remonte depuis l'ERP et qui va être le numéro de document créé donc voilà on voit que l'intégration s'est bien passée donc ça veut dire que la facture doit être créée dans SAP on va vérifier ça tout de suite donc là Emma on a la facture fournisseur qui se crée instantanément dans SAP en un clic c'est ça ? oui à partir des informations qu'on a récupérées dans l'interface et qu'on a pu voir que je vous ai montré tout à l'heure alors je vais récupérer ma facture pour vous montrer qu'on l'a bien créée dans SAP ça prend une seconde voilà donc je retrouve la facture dans SAP donc je vais pouvoir l'ouvrir pour vous la montrer et ce qui est important de noter une petite particularité de notre solution c'est qu'en fait on va pouvoir faire remonter le pdf dans SAP grâce à un lien urn de publication puisqu'on a également archivé grâce à un module qui s'appelle Confino Arc & Board la facture la facture et donc on a un peu l'apparenter dans l'ERP donc voilà pour la démonstration je vais revenir à la présentation donc on a vu l'ensemble des étapes de ce workflow donc finalement Maxime quel est notre positionnement nous Simtrax par rapport à la facturation et l'exprime oui donc merci Emma pour cette démonstration donc par rapport au positionnement de Simtrax du point de vue de la réforme donc Simtrax se positionne en effet comme un opérateur de dématérialisation à forte valeur ajoutée forte valeur ajoutée ça veut dire quoi ? notre vision est d'intégrer le plus de fonctionnalités possible avec la prise en compte de toutes les factures depuis une plateforme unique le rapprochement à trois facteurs l'archivage sécurisé des factures le e-reporting et l'intégration poussée à votre ERP sans dévoyer sa logique intrinsèque merci Maxime pour la description de notre vision est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce Simtrax qu'on fait aujourd'hui quelles sont les solutions qu'on propose ? oui donc Simtrax nous sommes un éditeur de logiciels français depuis plus de 30 ans et partenaire technologique d'IBM, de Microsoft et SAP ce que nous proposons ce sont des solutions logicielles innovantes autour de la facturation électronique automatisée la signature électronique la modernisation de flux EDI par API et de manière plus globale tout ce qui va concerner donc la dématérialisation la transformation et la diffusion de tous types de documents nous avons également des bureaux à l'international pour servir nos clients au plus près car ces derniers ont souvent de multiples filiales à l'étranger merci Maxime pour ces précisions donc nous arrivons à la fin de notre webinar et donc nous avons laissé place aux questions on vous remercie également pour votre attention pour votre attention alors est-ce que nous avons des questions ? oui donc nous avons des questions Maxime on nous demande en combien de temps notre solution peut être installée et mise en place chez un client ? alors disons que c'est une solution qui a été imaginée pour une mise en place je dirais la plus rapide possible sans perturber vos schémas actuels de fonctionnement donc on peut tout à fait imaginer avoir une mise en place de manière standard en quelques jours et si jamais on envisage quelque chose de beaucoup plus global c'est à dire répondre au invoicing en France d'une part et d'un autre pays européen d'autre part soit on peut l'avoir déjà développé soit on peut également intégrer ce pays là de manière relativement modulaire pour augmenter la solution tout en ayant une solution customisée pour vous puisqu'on va également être en capacité de s'intégrer très facilement à votre ERP donc là on avait pris l'exemple de SAP mais ça peut être tout type de ERP pour s'interfacer avec ce dernier et intégrer les données de facturation dedans Merci Maxime pour cette réponse nous avons une autre question on nous demande si avec Compléo et Buzz platform on sera en capacité de gérer les deux plus c'est à dire le plus facture fournisseur et le plus facture client alors je vais peut-être afficher l'interface je réponds Maxime ? Oui tu peux vas-y alors je vous réponds donc effectivement nous ce qu'on vous a montré c'est ce qu'on peut mettre aujourd'hui en place chez vous c'est à dire la réception des factures qui sont envoyées par email avec notre connecteur mail qui se trouve ici l'objectif ça va être également de pouvoir recevoir des factures qui sont issues d'autres canaux donc en l'occurrence le canal PPF on va l'appeler comme ça le portail public de facturation et donc ici on pourra recevoir des factures issues du portail public de facturation donc comme actuellement nous n'avons pas de bac à sable où le PPF n'est pas mis en place nous avons connecté notre outil computer à Coruspro et nous réceptionnons des factures depuis Coruspro mais on pourra également envoyer des factures via l'onglet « factures envoyées » et les adresser directement au PPF donc l'objectif c'est d'avoir un vrai code PIC pour la facturation des fournisseurs et clients et pouvoir aussi également envoyer une facture cliente Ok Est-ce que nous avons d'autres questions ? J'étais en train de vérifier mais je n'ai pas l'impression Alors attends, je crois que si… Bonjour… J'arrive pas bien à voir… Alors on me demande si… Excusez-moi, ça m'a pris un peu temps de lire la question on est capable d'intégrer parce que là on a effectivement montré le cas d'un PDF mais si nous recevons une facture qui est dans l'un des trois formats c'est-à-dire FactureX, QVL et C2I est-ce qu'on est capable de savoir gérer ces formats-là et de les traiter tout au long du processus et de les intégrer dans le PDF et nos cartes formes ? Alors c'est l'objectif puisque l'idée c'est de répondre en tout point aux prérequis de la réforme donc là on a déjà le standard FactureX qui fonctionne parfaitement c'est d'ailleurs le format que l'on préconise en premier lieu puisqu'il conserve un lisible PDF au niveau du format de facturation et également l'UBL et C2I sont prévus dans la solution tout en sachant que ce sont des… notamment pour l'UBL c'est un format dont on a l'habitude puisque c'est peu ou prou le format qui est utilisé dans les échanges internationaux de factures électroniques via le réseau Paypal qui est particulièrement utilisé au Benelux et en Scandinavie. Donc la réponse est oui. Merci Maxime pour cette réponse. On a une dernière question. Là on a parlé de l'intégration avec SAP mais la question qu'on vous a posée c'est de savoir si on est capable de s'intégrer avec d'autres RFPs. Alors oui, la solution est construite de manière suffisamment modulaire et interopérable pour justement se connecter à tout type de RP pour peu que le RP ait des capacités de communication. Donc on va généralement dialoguer via les API qui nous sont mises à disposition ou alors via des connecteurs sécurisés. Donc là, ça peut être du SAP, ça peut être du Microsoft Dynamics AX, du Business Central, de l'ODU, JD Edwards, NetSuite et j'en passe. Donc oui, c'est l'objectif d'être vraiment universel et ERP agnostique pour vraiment vous proposer cette interface unifiée à l'ensemble des clients qui en auraient besoin. Très bien. Eh bien, je crois que nous avons répondu à toutes les questions. Donc on vous remercie pour votre participation active et votre écoute. A très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.